Voilà, bonsoir, bonsoir, bonjour, je salue tous les Guinéens partout dans le monde en thé, partagez le petit lait dans tous les groupes, je salue tous les Guinéens, je commence à Conakry, je vais finir de m'arrêter à Zéro-Couré, à Yomou et à Lola, je salue toute la forêt. Donc on gère à ma moussib de fou de Guiné, Guiné, partagez aux vidéos quand des groupes de fou, et au bas les miharimi à la wa de lait parce que je suis un peu occupé là, je me sens très bien en forme, donc, je dis que je salue toutes les personnes qui ont respecté le rendez-vous hier à Paris, je salue infiniment Hilo Diaspura de Paris. Bien sûr, c'est parti que je sont où le dit qu'on est où attendait le quotidien, mais il Le 31 décembre 2024, la transition de Mamadi Doumbia est finie, ça va arriver à la terminaison, c'est-à-dire quand tu prends le bus en Europe, on te dit termine de tel bus là, donc Mamadi Doumbia, si tu veux, tu entends, si tu veux, joue à l'imbécile, comment on appelle ça là, à l'imbécilité idéologique que tu as dans ta crantologie là, et vous êtes venu manicatiser le pouvoir en Guinée, vous avez fini de manicatiser le pouvoir en Guinée, vous avez fini de manicatiser l'armée en Guinée, vous avez fini de manicatiser l'administration en Guinée, maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de pornotiser maintenant la République de Guinée. Je répète encore, vous êtes en train de pornotiser la République de Guinée à la manicatisation aussi, ça ne va pas marcher. Donc chers compatriotes Partagez vos vidéos Je voulais te dire tout simplement Tu joues Tu fais comme si tu es Toutes les personnes qui t'entourent Personne ne veut de toi Chaque jour Dieu te lance un message Pour que tu ouvres tes yeux Le concert que vous avez organisé hier Ça aussi c'est le message de Dieu Personne n'est venu Vous avez partagé des milliards et des milliards Aux gens de venir 50 000, 100 000, 80 000, 150 000 D'autres ont reçu même 200 000, 250 000 Je te dis aujourd'hui Tu es devenu l'homme le plus détesté En République de Guinée La seule solution La seule solution Qui est là La seule solution pour toi C'est d'organiser les élections équité Et l'argent que tu as volé Mais je sais que tu es un malhonnête Tu es un ingrat Je sais que toutes les personnes Qui sont à côté de toi Ils n'ont pas compris Si il y a Barangaran aujourd'hui Qui peut être sauvé Dans l'histoire de la transition De CNRDC Pourquoi j'ai dit ça Mardi Doumbéa va signer des accords Pour se protéger Il va quitter le pouvoir Vous ne connaissez pas la politique La politique ce n'est pas pour les enfants Quand je disais ici Un an de cela Que Donald Trump va revenir au pouvoir Les gens m'ont insulté ici Il y a même Balde qui a mis là Mon petit Il a écrit dans les commentaires Aucun Guinée Aucun Guinée Aucun Guinée ne peut m'apprendre la politique La marie sixième sens Dans la politique Qui est très très développée Aucun Guinée ne peut m'apprendre la politique En République de Guinée J'ai tout le temps répété En Guinée on n'a pas un problème De la démocratie En République de Guinée En Guinée on a un seul problème Contre une ethnie Tout sauf c'est le pouvoir Tout sauf un peu le pouvoir C'est le problème là qu'on a en Guinée On n'a pas un problème De la démocratisation En République de Guinée C'est archi faux Si c'est Kouyaté Ou l'autre là Ousmane Kaba Ou Komara Qui était populaire comme ça Comme celle là Mardi Doumbéa n'allait même pas faire Six mois au pouvoir Six mois il n'allait pas faire Il est venu branquer La présidence Il est venu braquer la Guinée Il a volé de l'argent Qui lui-même Ils ont déclaré C'était plus de 30 millions d'euros Ou dollars là Jusqu'à aujourd'hui là Aucun Guinée Aucun Guinée Aucun Guinée n'a vu l'argent là L'argent là A la télé Ou dans les médias Comptez l'argent là Comme ce qui s'est passé En Tunisie Avec Ben Ali Donc La seule solution Qu'elle a là Moi m'a dit Doumbéa Chaque jour Dieu te montre Que tu ne peux pas Les gens là Te trompent Les gens là Te trompent A ma grande surprise Je viens d'apprendre Ousmane Goulogé Mais n'était pas venu Dans 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 Les réunions Qu'ils ont organisées Là à Paris Ousmane Moi-même Je devrais être là-bas Mais je suis venu Je suis arrivé en retard Mais tigre L'endroit N'a vu Des manifestations Mais m'y a des rétards Donc Donc Je m'adresse Au président C'est l'Oudalé On n'a marré Au vidéo En cas On n'a cédé Chaque fois Je donne des conseils A l'IFDG Parce que le pouvoir L'a fait face A l'IFDG Le pouvoir L'a fait face A l'IFDG Tout le problème Qu'est en Guinée Aujourd'hui Pour les élections C'est seulement Parce que C'est l'Oudalé Devant C'est celui Qui va gagner Les élections C'est ça Donc Le message là encore C'est Toutes les personnes Qui font partie De l'IFDG Spécialement aussi A mon grand frère Fodeou Soufofana Et Célu Balde Et Kalemodou Yansani Écoutez-moi très bien Écoutez-moi très bien Écoutez Et le président Célu Dalen aussi Si vous vous trompez Encore De faire des accords Avec le CNRD Avec le Mamadi Dumbuyala Vous allez prolonger Vous allez prolonger La transition Là pour six mois Pour trois mois Oubliez Oubliez le pouvoir De ces loups Dans la République de Guinée Si l'IFDG Décédite A mon grand frère On va A mon grand frère Il y a trois mois A mon grand frère A mon grand frère À la tête À la tête À la tête De la transition Dans six mois Encore Il faut prolonger Pour faire la paix On s'en fout De la paix En Guinée Les gens Qui ont fait trois ans Sans parler De calendrier électoral Sans parler De rien D'élection présidentielle C'est pas en trois mois En six mois Que les gens Là Vont organiser Les élections Il ne faut pas Que le CNRD Vous traite Comme des gens Qui n'ont jamais Été à l'école Comme des analphabètes N'acceptez pas Les négociations De la délégation Qui est venue Aux Etats-Unis Jusqu'à Conakry Je ne suis pas Dieu Mais ça C'est eux-mêmes Qui ont signé Des documents Ils ont averti La communauté internationale Le 30ème Décembre 2024 Même un jour Il ne va pas sauter Mamadi Doumba Ne sera pas Mamadi Doumba Ne sera pas À la tête De la transition Il a Il a Il a précisé À son article 46 À son article 47 C'est pas nous 65 et 55 C'est pas nous Il n'a pas respecté Aussi 8 Les droits de manifestation Pour tous les Guinéens Et Droits de manifestation Pour tous les Guinéens Et c'est précisé Même dans la charte De la charte Des codes d'ontologie De la CEDEA De la bonne gouvernance À son article 20 Ça aussi Ça n'a pas été respecté Ok Maintenant je m'adresse Au parti politique là Spécialement IFDG IFR RPG Si vous rentrez Dans les jouets là Pour dire que vous allez Faire des accords La Guinée En danger Hey Ne rentrez pas dans ça À l'heure là C'est ce qu'ils sont En train de dire Que tant Quand ils vont dire 6 mois là Les gens ne vont pas Accepter Mais 3 mois Ils vont convaincre Les 3 grands partis politiques là Ça dit Ça dit De souplier Les 3 grands partis politiques là Jusqu'à Ils vont avoir encore 90 3 90 jours encore de plus Si vous rentrez Dans les jouets là RPG Arc-en-ciel IFDG De présidence Lodalé IFR De présidence Sidiatoure là Mais d'ailleurs IFR IFR De présidence Sidiatoure là Ne m'intéresse pas beaucoup C'est RPG Arc-en-ciel L'ANAD La société civile La société civile L'ANAD IFDG là Ne rentrez pas Dans les jouets là Sonati Et ont joué Kadhi On n'y sa Et qu'on Dieu n'a Non Mais Kadhi 3 mois Et Ils sont coincés Avec la Avec la communauté internationale Non seulement Ils sont coincés Avec la communauté internationale Les transactions Internationales De box-it Fin Box-it là L'argent L'argent Ne sort plus L'argent Ne vient plus En Guinée Ils n'ont plus L'argent Mais à l'embout Il y a des caddies Pour financer Même les campagnes De Momadi Dumbia Qu'on entend 60 milliards De francs guiné 6 millions De dollars 5 millions De dollars Hé Ça c'est par la bouche C'est par la bouche Aujourd'hui Où je vous parle Là Il y a beaucoup De CNRD là Les forces spéciales Les forces spéciales Parmi eux Il y a catégories Les catégories Malinquées Là Sont payées En temps réel Les autres catégories Là Qui sont un peu De peules Forestiers Demandez-les Jusqu'à aujourd'hui Là Ils ne sont pas payés Ça fait plus de deux mois Momadi Dumbia Les a pas payés Ils n'ont pas l'argent Ils n'ont pas l'argent Ils n'ont pas l'argent C'est eux qui sont sortis ici Là Ils disent qu'ils ne veulent pas Dialoguer avec Les grands partis politiques Non Maintenant Il demande la communauté Internationale Les Nations Unies S'impliquer dans l'affaire Électorale La République de Guinée Mais au début Ils ont dit non Le malhonnête ingrat Bahoury là Le malhonnête ingrat Le délinquant intellectuel Bahoury là Bahoury Qui n'a pas honte Qui n'a pas de dignité là Bahoury Vous avez entendu La déclaration de Bahoury A Disabéba Non En Éthiopie On dit un petit Bahoury reconnaît Aujourd'hui Que les Guinées souffrent Les gens n'ont même pas De quoi manger Bahoury dit maintenant Le gouvernement Il y a toute disposition Il y a des gens 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 Bahoury Il y a des gens Mais il y a des gens La transition là Est finie Est finie Maintenant M'a dit Dumbuya S'il veut se cramponner Au pouvoir là M'a dit Dumbuya Je te mets ça Par signature Si tu veux te cramponner Au pouvoir Après le 30ème décembre M'a dit Dumbuya Si tu veux te cramponner Si tu veux te cramponner Tu dis que tu vas te cramponner Au pouvoir là M'a dit Dumbuya On va utiliser les armes Contre toi Pour te déloger Je te mets Je te mets ma parole là M'a dit Dumbuya Par décret Par signature Si tu veux forcer La situation M'a dit Dumbuya Après le 30ème décembre 2024 là Tu dis encore Que tu vas rester au pouvoir Je te promets Sur le Coran M'a dit Dumbuya On va t'enlever au pouvoir Avec les armes Tu as pris les armes Tu as braqué Alpha Condé Non On va utiliser Les mêmes armes Le même système Encore M'a dit Dumbuya Pour te déloger Au palais Au médecin Je te promets M'a dit Dumbuya Je te mets ça Par signaté Par décret Par décret M'a dit Dumbuya Tu n'as rien compris Tout ce qu'Idiamine En train de préparer Aujourd'hui là Nous nous sommes au courant Mais ça là Ce n'est pas notre problème C'est entre vous et là-bas Vous êtes tous Des mandins Vous êtes tous Des malhonnêtes Vous êtes tous Des ingrats là-bas Vous êtes des ingrats Qualifiés même Dans l'ingratitude Vous diplômez même Dans la malhonnêteté Diplômez même Dans C'est-à-dire Dans les Dans les Dans les Dans les Dans les Ethniques Donc nous On ne va pas se mêler de ça Mais tout ce qu'Idiamine Fait aujourd'hui là Idiamine Même si Il arrive à renverser Momadi Doumbouya là Idiamine C'est moi qui te dis ça Aujourd'hui Tu ne vas même pas faire 24 heures au pouvoir Idiamine Tu ne vas même pas faire 24 heures au pouvoir Si tu renverses Momadi Doumbouya Je mets n'importe quelle Person au défi Idiamine Qui renverse Momadi Doumbouya Si Idiamine A dépassé 24 heures au pouvoir là Je ne veux plus parler Sur les réseaux sociaux Et gardez ma vidéo là Téléchargez cette vidéo Et gardez comme souvenir Si Idiamine Renverse Momadi Doumbouya C'est ce qu'ils sont En train de préparer D'ici début décembre là Ils vont renverser Momadi Doumbouya Mais vous allez comprendre Que Momadi Doumbouya N'est pas Momadi Doumbouya Il n'est pas stupide Il va vous utiliser Momadi Doumbouya Va vous prendre Vous remettre A la justice guinée encore Vous n'avez rien compris encore Vous ne connaissez pas Momadi Doumbouya La France Soutient Momadi Doumbouya On a compris tout ça là Aujourd'hui Emmanuel Macron Si vous demandez Emmanuel Macron Emmanuel Macron Ne connait même pas Qui est Doumbouya Aujourd'hui En France Aujourd'hui Emmanuel Macron Ne connait même pas Qui est Momadi Doumbouya Mais vous n'avez rien compris Momadi Doumbouya Campagne là Campagne là Ousmane Gawal A pris combien Combien de millions Millions d'euros Combien de mille euros Ousmane Gawal A pris ici Et puis Yaka dit Ils vont enregistrer Les noms Ou dit Sites online On enregistre Les gens Ça n'arrive que Tu vas venir Le jour là C'était hier On te donne 300 euros Il faut amener ton nom Ton numéro de téléphone Ton email Ta photo Regardez-moi Depuis Depuis que vous êtes né En France Vous n'avez jamais vu 300 euros Dans votre vie Des malhonnêtes Comme ça Des ingrats Comme ça On parle d'un pays Vous Ça dit Non Le pays L'a fait pitié La Guinée Le jour Chaque jour Dieu te montre Les messages On m'a dit Doumbouya Concert de Gologueme Hier là Vous avez vécu là-bas Qui est venu là-bas Hier Vous avez partagé Plus de 3 milliards 2 milliards Concert 0 Bidon concert Gologueme Qui est venu Gologueme Hier là-bas Qui est venu CNRD Gologueme Hier Concert là Qui est venu Là-bas Personne Tout ça là C'est le message De Dieu Pour te dire Il ne faut pas forcer La situation Ils sont en train De te tromper C'est comme ça J'ai dit A Dadis De ne pas rentrer En Guinée Dadis ne m'a pas écouté Je ne suis pas le seul On a parlé Parler Où est Dadis Aujourd'hui Dadis L'ancien président Qui dort Par terre Bala Samoura Qui était au stade De 27 ans Tout le problème En Guinée Là Un malinqué Ne doit pas être condamné Crime contre l'humanité Non C'est ça non La justice en Guinée La justice en Guinée De 1950 Jusqu'à aujourd'hui Personne n'a le droit De condamner Un malinqué Sinon Bala Samoura Ne peut pas Rouler dans les voitures Kilmatisées A Konakry Et Dadis Se retrouve à la maison centrale Soyons honnêtes Quand même Soyons un peu honnêtes Soyons Soyons honnêtes Il faut avoir peur de Dieu On doit avoir peur de Dieu Bala Samoura Au stade De 28 septembre Quelqu'un A vu Bala Samoura Passer devant les barreaux Et il diamine Et les autres là Et les autres là Qui sont nommés Même des diplômes Qui sont devenus Des diplômes Vous avez vu Les malinqués là-bas Au barreau là-bas Non Quelques malinqués Qui étaient un peu mélangés Avec l'ethnie Diakankeno Bala Samoura Se promène en Guinée Avec des Des voitures Qui coûtent plus de 300 000 dollars 400 000 dollars Les voitures Qu'il a volé Un à l'autre là Bill Gates Il se promène Dans les voitures là Dadi s'entraîne De dormir A terre Un ancien président De la république Mais Mamadi Doumbia Je vais te dire Il faut être L'homme le plus bête Du monde Tu viens braquer Un pays Qui n'est pas ton pays D'abord Parce que tu es titulaire D'un passeport européen Tu es titulaire D'un passeport français Mamadi Doumbia Tu viens braquer le pays Tu tues plus de 200 et quelques morts Le 5 septembre Plus de 2 La nuit La nuit Le 4 septembre 2021 Jusqu'à le matin 5 septembre Mamadi Doumbia Il y avait plus de 200 et quelques morts Qui avaient été assassinés Par toi Mamadi Doumbia Et tu es venu au pouvoir Tu nous apprends Présenter une charte Maudite Que toi-même Que toi-même Tu as préfabriquée Que tu as préfabriquée Tu as présentée au Guinée Où aucun Guinée N'a participé Comme la Guinée Est devenue maintenant C'est-à-dire Comment Titre foncé De la Guinée C'est pour toi Maintenant Tu as préparé ça En France Avec Fantagé Tu es monté en Guinée Tu nous as présenté Cette charte Maudite Que tu as inventée Préfabriquée toi-même Avec un petit clan Qui était à côté De toi Parti de Paris Tu es rentré en Guinée Maintenant Tu as juré devant Le monde entier Tu as prêté serment Avec le Coran Mamadi Doumbia L'article 46 Qu'est-ce que ça dit L'article 47 Mamadi Doumbia C'est les articles Que tu as mis Dans tes chartes C'est ce que je suis en train De te dicter L'article 46 C'est 45 Tu sais Ça dit quoi 55 aussi 65 aussi Tu sais Mamadi Doumbia Tu sais très bien Ça veut dire quoi Tu n'es pas Tu n'es pas un alphabète Pour venir nous dire Que toi Tu vas juger les dadis Crime contre l'humanité Et toi Tu vas venir candidat encore Hey Mamadi Doumbia Il faut être l'homme Le plus bête du monde Pour réfléchir de cette façon Tu viens prendre les dadis C'est l'histoire du 28 septembre C'est ça Je me suis fâché Contre les magistrats guinéens Je vous ai dit Que Mamadi Doumbia N'était pas légitime Pour venir nous parler L'histoire du 28 septembre J'ai parlé plus d'un an Quand le procès du 28 septembre On commençait là J'ai dit non Tout ça là C'était organisé Pour mettre la main Sur Célo Pour venir parler De Kiev Il faut parler De Erguiné Les dossiers d'Erguiné Sont classés aujourd'hui Sans suite Célo d'Alain C'est Erguiné Avant Ils sont partis dire Qu'ils vont aller démolir Sa maison Ils ont cassé sa maison Il n'a rien dit Ils ont voulu même aller là-bas Pour l'assassiner C'était le 22 février 2022 Je pense Ils ont dit A 8h du matin Regardez Mamadi Doumbia nous promet La justice sera la boussole Et ils vont aller Faire des dossiers Demain de Célo C'est pas pour Célo Demain de Célo C'est pas pour Célo Mais ils n'ont pas cassé Célo d'Alain Lui avec ses avocats Ils ont présenté Des documents A la justice Cédia Touré N'a jamais présenté Des documents A la justice Mais Ils ont laissé Cédia Comme la reine Contre elle C'était Célo d'Alain Il faut aller tuer Assassiner Célo chez lui Comme c'est qu'ils ont fait A Dialotelli Comme c'est qu'ils ont fait A Dialotelli Comme Dialotelli Ils pensaient que C'est la même chose C'est Célo d'Alain Qui a garantie La transition De Mamadi Doumbia Ils se sont servis De l'axe Les enfants De la commune De Ratoma Quand c'est fini Là Mamadi Doumbia Il pensait qu'il était Bien assis maintenant En oublant Qu'il est assis Sur le feu Non on n'est pas pressé C'est ce que j'ai dit Tout ce que Dieu fait Bon Si Mamadi Doumbia N'avait pas signé Les documents Remettre les copies A la communauté internationale A la Cédia Si Mamadi Doumbia N'avait pas fait L'interview Avec Alain Focard Si Amara N'était pas sorti Sur France 24 Pour nous dire Que Mamadi Doumbia Est un homme de parole Si Ousmane Gawal Aussi dit N'était pas sorti Sur France 24 Ici Pour nous dire Que Mamadi Doumbia Est un homme de parole Lui va respecter Son engagement Et Les trois vidéos là Quatre même Je peux dire Il a prêté serment Aussi Devant le monde entier Que s'il n'arrive pas A respecter la loi La loi La loi de la république Que lui même Que la loi Que la loi Soit appliquée Contre lui Donc nous on n'est pas pressé Les gens qui sont Qui jouent A l'alphabétisme Qui pensent Que Mamadi Doumbia Mamadi Doumbia Mamadi Doumbia C'est moi Moi je dis Mamadi Doumbia Il faut avoir le courage Il faut sortir Tu fais décret Il a bâti Le record Des décrets En république De Guinée Un Un gouvernement Des dessins animés Des topocards Un gouvernement Des topocards Un gouvernement Des tambananayens Des drogués Des drogués Ethno Qui sont à la tête D'un pays comme ça Des braquaires Vous êtes venu Braquer La banque centrale Alpha Condé Est quitté au pouvoir Alpha Condé A été braqué Par Mamadi Doumbia Alpha Condé Qui avait laissé presque Deux milliards de dollars Deux milliards de dollars Cash A la banque centrale Vingt tonnes de l'or Où est parti tout ça Là aujourd'hui C'est vous qui venez Vous allez venir aujourd'hui Pour juger les casseries Détournement Des fonds publics Ça dit Vraiment Et le pays là Casserie Fofana Aussi mérite Ce qu'il a eu là Quand ils parlaient Autant des casseries Fofana J'ai dit Arrêtez de mettre Les gens là En prison Arrêtez d'appliquer L'article 78 Du code procédure pénale En République de Guinée Vous avez vu Quel est le pays Qu'on peut prendre quelqu'un Le mettre en prison Quatre mois Et renouveler ça encore Une seule fois Quatre mois J'ai dit ici Mes vidéos sont là J'ai dit Casserie Fofana Arrêtez de faire ça là Un jour L'article 78 Du code procédure pénale En Guinée Là va attraper Casserie Et Casserie Même a dépensé ça Pour lui Ils l'ont attrapé Sans preuve d'acquisition On l'a foutu en prison Quatre mois Ils ont réelouvelé Encore l'article 78 Ils ont foutu encore Casserie en prison Maintenant L'article L'article n'est plus appliqué Casserie Voilà Voilà Casserie aujourd'hui Qui en présente plus de deux ans Deux ans je pense Deux ans et quelques Sans preuve d'acquisition Sans preuve d'acquisition Sans preuve d'acquisition Tout ce que quelqu'un fait Il faut penser pour demain Dieu ne dort pas Dieu existe Casserie Fofana Faire des troisièmes mandats L'abbé Quand il est arrivé à l'abbé Vous avez oublié Le chauffeur de l'ambulance Qui a été assassiné On y a guitté du faux Vous avez les mémoires courtes Nous on ne va jamais oublier ça Casserie Fofana Qu'il y a une boîte Et nous on n'est pas Chaqueur de l'ambulance Deux ans Ils ont dit Que nous avons dit Donc on y a un temps Qu'on y a un concentré Maintenant Je m'adresse encore A l'IFDG Qu'on n'a pas eu Ça c'est clair. Si on ne parle pas des élections aujourd'hui en République de Guinée, c'est parce que Seloudalin est proche du pouvoir. Il est proche du pouvoir non seulement parce qu'il est proche du pouvoir là, parce qu'il est peul aussi, il est de l'ethnie peul. Il faut qu'on soit clair là-bas. Il faut qu'on soit clair là-bas. C'est parce qu'il est peul, il est proche du pouvoir, on ne va pas organiser les élections. C'est le même message qu'ils ont lancé les gens de Mandeng avec dira Mambadidoumbouya. Nima monsoro men ke la yo Mise Loudaleng ikana élection organisée wati menade isi ye Mansaya mina ebolo la, haiba monsoro lo menon men ke ni yo Mise Loudaleng. Maninkadeng Mandendeng, ye élection organisée yye Mansaya ta kadi Mambendema ou yi kobe wajino Mambadidoumbouya ko. Ou an tanke Mambadidoumbouya hebali bit do Maninkadeng. Wawo do wano selu dalen hidarender la gine. Fou, bati do eleksyon, harasebe organiser eleksyon, mamadidoumbouya ye takari la moun goun jona bit do Maninkadeng. Wota mamadidoumbouya ki tu la moun goun de. harikam bebo wadi no renyon gil alfa kondetakala harikam bebo wadi no renyon gil alfa kondetakala harikam bebo wadi no en ful beboi yandarou guiné beboi yare yandarou. Beaucoup de guinéans n'étaient pas au courant de ce message. Donc mamadidoumbouya la récréation prend fin le 31 december 2024. Maintenant si toi t'es plus si toi t'es plus béni que tous les guinéans qui sont en république guinée plus que 14 millions 13 millions 8 900 milles et quelles personnes là. Y'a pas de problème. Si la guiné appartient à vous les petits clans ethno malinkés là. La guiné vous appartient là. Le petit clan ethno malinké là. La guiné vous appartient. Vous avez les titres français de la guiné. vous êtes les décideurs qui va être candidat qui ne se doit pas. Je me demande même qui pousse mamadidoumbouya à faire des bêtises comme ça là. Mamadidoumbouya le CNRD c'est pas un parti politique. Le CNRD c'est pas un parti politique mamadidoumbouya. Tu ne peux pas arrêter les gens. Tire les gens le 5 septembre et tu vas te réclamer candidat. C'est une guerre civile que tu vas déclencher en Guinée. Il faut être bête pour tu ne peux pas condamner Dadis lui mettre un ancien président de la République. Dadis c'est là-bas il souffre. Moi je ne parle pas de Claude Pivy là. Ça ça ne m'intéresse pas. Je parle de Moussa Dadis Kamara. Capitaine Moussa Dadis Kamara. Au moins Dadis est venu au pouvoir. Dadis n'a pas pris les armes pour assassiner les gens. Même même si on dit crime contre l'humanité c'est que Dadis a fait le stade 28 septembre là. Mais c'est la même chose Mamadidoumbouya qui sera appliqué contre toi. Tu es le président de la transition. Le président le président de la trahison aussi. Tu nous as trahi. Tu as trahi tous les Guinéens. C'est pour cela même l'autre là le professeur de Sorbonne l'histoire là le Camerounais là Franklin Yamsi tu as vu comment il est dessus de toi aujourd'hui Alain Fokar qui n'est pas dessus de Mamadidoumbouya si vous rentrez dans les TikTok là comment les gens parlent même de la Guinée aujourd'hui de Mamadidoumbouya vous allez même regretter pourquoi vous êtes devenu Guinéens Mamadidoumbouya trahit tout le monde Mamadidoumbouya trahit tout le monde pour maintenir Mamadidoumbouya il fallait s'associer avec des délinquants des délinquants des occidentaux là pour déstabiliser le Mali Burkina et Niger là maintenant ils vont mais ils ont vu que ce petit clown c'est comme ça un petit clown ce petit clown de Mamadidoumbouya parce que quand je dis le mot clown il faut fouiller les dictionnaires ce petit clown ce monsieur de Guignafière là aussi Mamadidoumbouya est un Guignafière c'est comme ça ça se dit en français allez-y regarder la définition d'un Guignafière d'un Guignafière d'un mytho comme ça d'un psychopathe délinquant criminel voyou banditologue bandit criminel braqueur assassin sanguinaire de Mamadidoumbouya les français ont compris regardez ce qui se passe à la république de Guinée on ferme les médias aujourd'hui en Guinée quand on peut même te voir à Dixim comme ça la 20h quelqu'un te prend pour te disparaître la Guinée est devenue maintenant la capitale de kidnapping on kidnappe comme ça n'importe qui tu quittes même en Europe aujourd'hui t'es attiré en Guinée t'es à peur même parce qu'à 22h à 23h là quelqu'un peut venir te kidnapper comme ça personne ne va te voir ils vont faire les communiqués on va afficher tes photos partout regardez comment les Fonikemang et Bilot ont été kidnappés comme ça en plein XXIe siècle les choses se passaient comme ça c'est là-bas ils ont poussé Mamadidoumbouya dans l'erreur Mamadidoumbouya les plus grands dictateurs du monde même la société civile les représentants de la société civile je parle les plus grands pays dictateurs du monde les représentants de la société civile eux-mêmes ils ont peur de ces gens-là c'est toi qui vas venir prendre Fonikemang et Bilot comme ça et puis ce farfellé procureur Falloudoubouya il sort il fait ça dit de communiquer d'un enfant même de la 3ème année même d'un enfant de la 3ème année même un enfant de la 3ème année soit disant qu'il est procuré il ne peut pas sortir dans les médias tenir des propos comme ça Fonikemang et Bilot on ne sait pas où ils sont avec les témoignages de monsieur Sissé qui a été arrêté le jour-là torturé même torturé même il est venu parler même avant et les vidéos vont rester comme témoignages de la justice ce farfellé soit disant procureur Falloudoubouya ça dit non hé le pays là hé la Guinée fait pitié la Guinée fait pitié Mamadi Doumbouya laisse le pouvoir organise les élections tu as volé de l'argent tu signes des accords celui qui va venir au pouvoir ne va pas te toucher c'est ça je regarde les danses à courma le ethno là c'est lui qui disait d'ailleurs qu'il est obligé de se soumettre à la dictature des institutions parce qu'Alpha Kondé avait forcé le 3ème mandat écoutez bien ce farfellé de danses à courma le petit ethno là soit disant docteur en quoi docteur en mensonge docteur en quoi des farfellés ethno comme ça au pouvoir docteur en quoi docteur en sorcellerie ou en mensonge quoi tu entends docteur Sanda Ouya Sanda docteur danses à courma vous êtes docteur en quoi vous avez étudié quoi pour devenir docteur vous avez tenu votre doctorat là où docteur doctorat de la sorcellerie là mentir là mensonge là hein mensonge mentir c'est ça votre doctorat là des menteurs des psychopathes délinquants menteurs comme ça là vous êtes des menteurs vous n'avez aucune dignité humaine aujourd'hui vous poussez Mamadi Doumbouya à faire des choses moi-même j'ai dit même pas ils ont Mamadi Doumbouya même comme on dit en français l'intention vaut mieux que l'action lui-même il a l'intention même de se cramponner au pouvoir mais je vais te dire Jordan Doumbouya Kéyan comme l'autre là qui t'appelait sur TikTok Kéyan Mamadi Doumbouya il faut être l'homme le plus bête du monde tu ne peux pas condamner les dadis devant le monde entier et tu nous sors une sorte où tu dis ni toi ni aucun membre même CNT ne doit pas être candidat et toi Mamadi Doumbouya tu vas après dire que tu es candidat il faut être l'homme le plus bête du monde même quelqu'un qui n'a pas été à l'école qui n'a même pas son examen de la 6ème année à l'école primaire de la République de Guinée il ne peut pas faire des erreurs comme ça tu condamnes les dadis crime contre l'humanité 30 ans de prison comme ça toi Mamadi Doumbouya le jour de ton jugement toi c'est ça que je dis au bon Dieu je n'aimerais pas qu'on fasse du mal à Mamadi Doumbouya j'aimerais qu'on attrape Mamadi Doumbouya vivant et on lui met devant la télé et on lui met maintenant ce discours de 5 septembre jusqu'aujourd'hui où il a fini pour affirmer même s'il est nécessaire qu'il va faire le sale boulot on va mettre les vidéos là devant devant les magistrats et que Doumbouya réponde les Guinées on va lui demander maintenant qui a tué Sadiba Koulibaly où est Mwomo Fasori où est Lyon Bangura Mamadi Doumbouya on va te demander où est Mwomo Fasori où est Lyon Bangura où est Sadiba Koulibaly où est Founike Mange où est Biloba plein d'autres personnes même ta ex-copine que tu as assassinée quand on va te demander Mamadi Doumbouya vous avez j'ai dit le pouvoir le pouvoir qui est en Guinée aujourd'hui quand on vous dit les gens là sont des racistes l'équipe de Mamadi Doumbouya ils sont des ethno vous avez vu le préfet de Cancan il a dit devant le monde entier que Mamadi Doumbouya est un sanguinaire Mamadi Doumbouya est un assassin ils ont fait semblant comme si c'était devenu une honte ils ont enlevé le préfet aujourd'hui qu'est-ce qui se passe le même préfet qui a dit que Mamadi Doumbouya est un sanguinaire on ne peut pas brûler la photo de Mamadi Doumbouya dans Cancan là c'est lui qui va brûler la photo de Mamadi Doumbouya la façon dont l'autre a été assassiné on va assassiner ce dernier aussi de la même façon le même préfet qu'ils ont enlevé aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont repris le même préfet encore dire qu'il est préfet maintenant ils ont repris le même préfet aujourd'hui dire qu'il est préfet vous avez vu le pouvoir ça c'est le pouvoir de malinquer c'est le pouvoir de manicatisation c'est ça ils ont fini de manicatiser le pays maintenant il faut pornotiser il faut pornotiser aussi le pays après la manicatisation du pouvoir il faut pornotiser encore le pouvoir en Guinée à la manicatisation des délinquants psychopathes comme ça quelqu'un peut tenir dans un pays normal dire que Mamadi Doumbouya est un assassin c'est lui qui va brûler la photo de Mamadi Doumbouya sera assassiné comme ce qu'ils ont fait à l'autre là la même personne après deux mois un mois et quelques encore ils vont l'appeler dire qu'il est préfet de Kanka hé hé Mamadi Doumbouya vous vous moquez des gens vous vous moquez des gens dans un pays normal le préfet de Kanka devrait aller devant un magistrat on lui pose la question pourquoi il a tenu des propos comme ça qu'est-ce qu'il a poussé de dire ça là donc cela veut dire qu'il a des preuves il a des preuves il connait qui a assassiné comment le gars a été assassiné c'est un témoin tôt ou tard le monsieur le préfet là sera jugé je vais demander seulement le bon que Dieu lui donne une longue vie un jour on va l'appeler devant le monde entier devant tous les Guinéens tes propos le jour là qui qui et qui a tué qui et qui qui et qui a tué le docteur là vous avez vu ça on enlève quelqu'un qui dit que Mamadi Doumbouya était un assassin avec fierté après un mois encore on l'appelle parce qu'il est malin qu'il faut le mettre là-bas à cause de la petite sœur de Mamadi Doumbouya qui est devenue businessman dans Cancan où tout Cancan respecte comme ça aujourd'hui comme roi la reine d'Angleterre le matin il faut aller la dire bonjour sinon tu vas on va t'enlever au bureau une alphabète comme ça la vendeuse de poissons vendeuse de poissons pourrie celle qui commande tout Cancan aujourd'hui elle est devenue plus que le professeur même de Cancan celle qui décidait chaque matin un corinique tanate tanaticien tanaticien hein ok dénil d'eau ah qui sera inalphabète inalphabète comme ça qui commande Cancan c'est de jamais vu elle a décidé maintenant que Mamadi Doumbouya doit amener son gars voilà le problème elle a décidé que Mamadi Doumbouya va amener son gars son complice vous n'avez rien compris encore le 30ème décembre 2024 le mandat de Doumbouya va finir Mamadi Doumbouya a utilisé les armes pour venir Mamadi Doumbouya je te mets ça par signature après le 30ème décembre tu es venu par les armes il faut seulement essayer de te cramponner au pouvoir on va te déloger avec les armes aussi tout ce que tu es en train de montrer la Guinée armée les gens ont des armes les gens n'ont même pas de quoi manger aujourd'hui tu penses que les gens c'est le décret que les gens mangent en Guinée c'est le décret un gouvernement de dessin animé de topolopo comme ça un gouvernement de topolopo un gouvernement de topolopo un gouvernement des analfabètes comme ça tu penses que c'est le décret que les gens marchent chaque jour tu as bâti le record des décrets un gouvernement bidon de dessin animé manikatiser tout en Guinée en plein XXIème siècle ça ne peut pas marcher il dit c'est un membre il dit 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 suraboke là mais il dit 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 les gens tu ne commandes rien en Guinée le pouvoir c'est Idi Amin qui est au pouvoir et Amara et Bala Samura voici les trois personnes qui dirigent le CNRD tout ce qui l'intéresse là-bas il est dans Palais Momet 5 il filme ces chambres indiennes il se drogue là-bas il mange bien le kongkoy on prépare pour lui on lui sert quelqu'un qui dort jusqu'à 15h ça c'est un président c'est un président ça il dort à 4h du matin ou à 5h il se réveille à 15h ou à 16h ça c'est est-ce que ça Mometidoumou est-il normal donc j'ai j'ai lancé le message là spécialement au président Seloudaleng il se réveille il se réveille même les délégations des Nations Unies ils sont tous complices ils ont 2 millions 3 millions de dollars ils ont intérêt à la République de la Guinée il se réveille il se réveille dans le président Seloudaleng il se réveille les négociations à la grand frère où il se réveille les négociations ils ont joué 6 mois de prolongation 3 mois 3 filles là vous avez échoué vous avez échoué complètement attention c'est fini maintenant ils vont passer à la vitesse supérieure vraiment il y aura plus de partis politiques en Guinée le seul parti politique qui est imposé en Guinée aujourd'hui que tout le monde connaît c'est l'UFDG RPG on ne connaît pas qui est le président de l'RPG on entend seulement Alpha Condé Alpha Condé président qu'on voit dans tablette ou WhatsApp vocal où on montre les photos dans le cas Alpha Condé on ne va pas ça tout le problème en Guinée aujourd'hui quand il dit que c'est Alpha Condé ils vont dire non Wattara fait troisième mandat le Anglais la Merkel a fait cinq mandats et Erdogan a fait quarante mandats ça n'a rien à voir comparaison n'a pas raison ça n'a rien à voir tout le problème qui est sur la Guinée aujourd'hui le père fondateur de ce problème c'est Alpha Condé Alpha Condé n'était pas obligé de faire un troisième mandat Alpha Condé n'était pas obligé de violer l'article 27 Alpha Condé n'était pas obligé de violer la constitution de 10 mai 2010 il n'était pas obligé il n'a pas travaillé pendant 10 ans il pouvait céder la place mais il a dit en pleine campagne qu'il ne va jamais laisser le pouvoir dans la main même si il va mourir Alpha Condé n'est pas obligé c'est Alpha Condé qui nous a mis dans tout ça est-ce qu'il était obligé il a fait 10 ans il n'a pas travaillé il pouvait quitter organiser les élections tendre la main mais comme c'est son rival juré là vous avez vu comment le capitaine Moussa Dadis Kamara a dit qu'Alpha Condé est venu dans son bureau pour lui faire les problèmes en tant qu'il est avec ce loup là il ne va rien faire avec lui qu'il faut éliminer ce loup Dadis est sorti ici ils sont venus me faire des problèmes à cause de ce loup d'Alain il faut soulever affaire d'audit pour éliminer le ce loup d'Alain c'est pas comme c'est pas commencé aujourd'hui affaire de ce loup n'est pas commencé aujourd'hui c'est depuis autant de faits faits générales qu'il fallait lancer la compte ils ont mis l'œil les cris d'Ibangura comment là les sont parés les cris d'Ibangura les sont parés Kasori Kasori ils sont rentrés dans le jeu c'est un petit clan parce que Kap Mebendaro après lancer la compte c'est loupé de devenir président de la république qu'est-ce qu'il faut faire il faut Kasori il faut faire là vous parlez là vous vous rappelez de la vidéo de Kasori Kasori a dit n'importe quel soussou qui va voter pour Alpha Kondé c'est un bâtard Kasori a fallu qu'on a parlé il y a des vidéos il y a des vidéos qui ont voté Alpha Kondé il y a un autre qui a dit qu'il y a un autre soussou c'est ça je vous dis le problème de la Guinée c'est un système c'est rentré dans le groupe sanguin de tous les Guinées et le système existe dans toutes les ethnies c'est l'intérêt personnel Kasori a insulté tous les soussous qui vont voter pour Alpha Kondé il les a qualifiés de bâtards c'est pas le même Kasori qui était devenu premier ministre d'Alpha Kondé c'est pas le même Kasori qui ont poussé Alpha Kondé à faire un troisième mandat mais comme Dieu ne dort pas où est Kasori aujourd'hui l'humiliation là est-ce que Kasori s'attendait à ça quand j'ai dit le mois d'août à l'aéroport à l'aéroport de l'Italie quand j'ai fait la vidéo là c'était le mois d'août j'ai dit avant le 15 septembre si Alpha Kondé reste au pouvoir je ne veux plus faire le live j'ai dit à Kasori Fofana il faut démissionner il faut démissionner avant le 15 septembre la vidéo là les gens ont vu il faut démissionner Dieu va amener un nouveau vent en Guinée bientôt d'ici dans un mois Dieu va amener un nouveau vent vous même vous allez vous soucider vous allez regretter pourquoi même vous êtes rentré dans la politique en Guinée l'humiliation qu'elle m'a dit qu'elle est en train de faire à Kasori Fofana aujourd'hui ah donc le message est clair je répète encore je salue infiniment il est au diaspora pour le combat qu'il est en train de mener côté de Paris donc on est fier de lui d'avoir un grand communicant aussi sur les réseaux sociaux comme ça et il tient la puissance aussi Pai Kounsare Kadi on n'en bouillant Jodo Renda Pai Kounsare Pai Kounsare nous jouons des rôles d'yano Pai Kounsare nous jouons des rôles d'yano k'il est en train de l'éternité de l'éternité de l'éternité de l'éternité Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Le fils de ce côté va créer un parti politique qu'il soit candidat. Parce que Mamadi Doumbouya, il sait qu'il ne peut pas dire qu'il est candidat. Nous, on attend. Nous, on n'est pas pressé. Le seul contrat qui reste entre Mamadi Doumbouya et les Guinéens, c'est le 30 décembre 2024. Après ça, on verra la suite. Comme il dit que la Guinée est devenue pour son papa. La Guinée, c'est-à-dire les petits clans malinqués. Le titre foncé de la Guinée, c'est pour eux. On verra la suite, on n'est pas pressé. Continuez votre imbécilité intellectuelle. Continuez. Ça va prendre fin le 30 décembre. Ça va prendre fin le 30 décembre. Comme vous voulez encore pornotiser la République de Guinée. Continuez à pornotiser le pays. Continuez à pornotiser le pays. Il n'y a pas de problème. On vous regarde. C'est un film hindou qui est arrivé à la fin. C'est fini. Le 31 décembre, aucun Guinée ne va reconnaître Mamadi Doumbouya comme président de la transition. C'est fini. Et maintenant, si la Guinée sera un pays sans président, rien. Nous maintenant, les communicants et les autres, on sait ce qu'on va faire. On va garder ça pour nous. Comme secret professionnel. Vous allez voir ce qui va se passer après le 31 décembre. Si mon mari Doumbouya. Je dis, je répète. Tu es venu par les armes. Après le 31 décembre, tu vas dire que tu seras candidat, que tu vas te cramponner au pouvoir. On va te décramponner au pouvoir. On va te décramponner au pouvoir. Donc, portez-vous bien. Partagez au vidéo. Le message là, c'est pour vous. Si vous rentrez dans les jouets là, vous allez négocier jusqu'à donner encore six mois au CNRD ou trois mois. Voilà. Oubliez l'affaire du pouvoir en Guinée. Je vous dis, il faut oublier l'affaire du pouvoir en Guinée. Même un jour, vous ne devrez même pas faire sauter. Même un jour. C'est fini, c'est fini. Le 31 décembre, Mamadi Doumbouya n'est plus président de la transition. Il n'est plus rien. Le CNRD va finir. Prend fin. Le CNRD prend fin. Le 31 décembre 2024. C'est pour cela que je vais lancer le message là aussi. A Kunduno. A Kunduno. A l'autre là, comment il s'appelle? A Kunduno, FNDC. FNDC, A Kunduno et Sano. Et tous les autres partis politiques là. Prenez votre responsabilité à l'air là. Commencez à organiser votre gouvernement de transition là. Commencez à organiser votre gouvernement de transition. Ça fait chaque... Ça fait des mois et des mois que je suis en train de dire ça là. Le 31 décembre, le 1er, le 2er. Vous allez faire les communiqués là. A partir d'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya n'est plus légitime au pouvoir. Il faut oser. On va s'appuyer sur ça. Parce que c'est lui qui a signé des documents et l'a remis à la communauté internationale. C'est simple. Très simple. Pour combattre Mamadi Doumbouya. Maintenant, s'il ne veut pas quitter le pouvoir, on va demander l'application de l'article 23. L'article 23 de la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO. On va demander à la communauté internationale et à la CEDEAO d'appliquer l'article 23 contre Mamadi Doumbouya. De la charte de la bonne gouvernance de la CEDEAO. On le combat, on l'enlève avec les armes. C'est simple. Il n'y a pas d'autre solution. Dans la légalité aussi. On va le combattre, l'enlever. Donc, portez-vous bien. Partagez vos vidéos. Le combat continue. Tchao, tchao.